Il y a une autre voiture ! Il est grande ! Et mon père, elle est plus grande que toi ! Allez papa, bientôt, ça sera la déchante ! Bonjour à tous et bienvenue sur Eau Cargo. Il y a un peu plus de deux ans, au moment de choisir mon vélo cargo, il y a une question que je ne me suis pas mal posée. Vous l'avez deviné, elle est écrite dans le titre. Faut-il choisir son vélo cargo avec ou sans assistance ? A l'époque, j'avais demandé l'avis à plusieurs utilisateurs, j'étais allé voir des forums, j'avais fouiné un peu partout. Et je me suis donc dit que ça serait intéressant de faire une vidéo sur le sujet et de la partager. Et pour répondre à cette question, le mieux c'était de commencer par un test en situation. Pour effectuer ce test, j'ai choisi un parcours avec du plat et du dénivelé, que j'ai réalisé deux fois, une fois avec l'assistance et une fois sans. J'ai tout filmé pour vous montrer ce que ça donne. Et bien sûr, pour plus de réalisme, j'ai lesté le cargo avec mes deux filles. Nous voilà partis pour le trajet avec l'assistance électrique. On a un tour magnifique et les deux petites puces sont dans la caisse. J'ai ajouté quelques indicateurs de vitesse et de dénivelé sur les côtés. Je me suis dit que ça pourrait apporter un petit complément d'info et en intéresser certains. Donc comment ça va se passer ? Je vais vous décrire ce qui se passe, un peu comme dans une Daily Ops. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une Daily Ops, je vous mets un exemple en description. Et je vous invite à aller en regarder quelques-uns. C'est plutôt intéressant, mais attention, c'est parfois assez long et plutôt chronophage. Par contre, comme le but de la vidéo est de se concentrer sur la différence entre un cargo avec assistance et sans assistance, je ne vais pas m'attarder à tout décrire. Je ferai quelques ellipses pour aller directement sur les points qui me paraissent pertinents. Alors, revenons sur la route. Pour le moment, on est sur du plat, il fait beau et sans pousser l'assistance au max, on atteint facilement les 25 km heure. Il n'y a pas grand chose à ajouter, alors on se fait déjà une petite coupure pour arriver sur ce croisement. Une voiture arrive de la gauche, je suis donc obligé de ralentir. Et c'est là qu'on trouve le premier avantage de l'assistance, celui de pouvoir redémarrer rapidement. Perso, j'augmente toujours un peu l'assistance pour démarrer. J'ajoute un ou deux niveaux d'aide, ce qui doit correspondre à 100, 150%, peut-être même 200% de plus. Et du coup, ça a combiné avec mon système de transmission NuVinci. Sans trop rentrer dans les détails, c'est un système avec un moyeu à variation continue. Ça me permet de descendre les rapports même à l'arrêt. Du coup, avec les deux systèmes combinés, ça me permet de retrouver très rapidement une ender de croisière. Et franchement, je trouve que c'est un vrai gain en sécurité de pouvoir comme ça redémarrer très rapidement. Allez, on se fait une nouvelle ellipse et on se retrouve encore à un croisement. Mais cette fois-ci, la situation est bien plus complexe. Non seulement la voie qu'on va emprunter, elle est pas mal fréquentée, mais en plus la pente, elle est assez costaud. Je crois qu'elle est d'environ 6%. Du coup, même en mettant l'assistance à fond, là je ne peux plus tenir les 25 km heure. Pourtant, j'essaie quand même. Et d'ailleurs, j'ai un gros soutien de mon duo de choc qui lui est plein d'énergie et qui donne de la voie. Bon, j'ai tout de même une vitesse très correcte pour une montée aussi importante. Et je ne suis pas non plus à bout de souffle. Voilà un petit cadeau pour les cyclistes. Alors qu'on remonte la voie tranquillement depuis, enfin tranquillement, on est un peu forcé quand même. Mais on remonte depuis 200 mètres, et bien là, bim, plus rien, plus de pistes cyclables, à la place un trottoir. Donc seule solution, soit on prend la voie en sens inverse, au risque de mourir, soit on passe par le trottoir. Bon ben moi, j'ai pris le trottoir. Et comme les bâtiments de droite sont condamnés, il n'y a pas de piétons qui risquent de sortir, alors je peux continuer sans trop ralentir. Et voilà, après cette petite montée, on enchaîne avec une belle descente. Et là, assistance ou pas, ben ça ne change rien. Les filles, elles sont toujours à fond. Et il n'y a plus qu'à laisser couler jusqu'à l'arrivée. De retour au point de départ, on recommence, mais cette fois-ci sans l'assistance. Le parcours commence tranquillement, sans trop de difficultés, mais on remarque déjà que je n'atteins pas la même vitesse. On est plutôt autour des 20 km heure, alors que tout à l'heure, on était au max aux 25 km heure. Là, on arrive à un stop que je glisse légèrement. Je crois que c'est parce que, inconsciemment, je sais que c'est dur de redémarrer sans l'assistance. Alors j'évite de m'arrêter complètement. Quoi ? J'ai oublié de préciser. Mais ces séquences ont été filmées juste après le confinement. Et pendant le confinement, je n'ai quasi pas sorti le vélo. Et niveau sport, c'était néant. Donc, au moment où je tourne ces images, je crois qu'on peut dire que ma condition physique est pas loin du zéro. Je tenais à le préciser parce que le niveau de forme physique quand on veut déplacer un cargo bien chargé est un critère important à prendre en considération. Ici, on a en fait une très légère pente, ce qui explique que j'arrive à rouler un peu plus vite. Et la moyenne est proche de celle avec l'assistance. Comme dans la première partie, on se fait une ellipse et on arrive sur ce passage avec un très léger dénivelé. Je ne l'avais même pas mentionné parce qu'avec l'assistance, je ne l'avais quasiment pas senti. Sauf que là, on a un petit vent de face en plus, ça rend la chose plus difficile et la vitesse diminue donc. Par chance, je tombe sur ce cycliste. Alors, j'en profite pour rester derrière lui et prendre l'aspiration. Bon allez, j'avoue, à 10 km heure et avec un cargo, je ne suis pas sûr que l'aspiration joue beaucoup. C'est plutôt pour temporiser avant la véritable montée qui m'attend. D'ailleurs, nous y voilà. Je modifie mon rapport du nuve ainsi de façon à rendre l'ascension la plus sain possible. Je patiente un peu le temps que la voie soit libre et je m'engage. Et là, je donne tout pour grimper. Et à ce moment là où j'aurais eu vraiment besoin du soutien de mes filles, et bien elles n'ont. Elles m'ont abandonné et je ne peux me remettre qu'à moi-même. Pour le moment, je suis encore chaud. Donc, je dépose mon ami cycliste et je me lance dans une échappée à 10 km heure. Et là, j'essaie même de me mettre en danseuse, je tente le tout pour le tout pour arriver jusqu'au bout de cette ascension. Et je crois qu'on peut l'entendre, je commence à chier pas mal. Je crois qu'il y a un autre voiture. C'est grande et je n'ai pas besoin de nous mettre la chance. Nous, on va descendre ici. Mon père est le plus gras que toi. Allez, papa, bientôt, ça sera la descendre. Allez papa. et puis finalement ça passe j'ai cru que j'allais devoir descendre à un moment mais finalement ça l'a fait et là il n'y a plus qu'à se laisser porter jusqu'au point de départ voilà pour les deux tests en conditions réelles alors qu'est-ce qu'on peut en ressortir le premier trajet a nécessité 12 minutes 43 pour une vitesse moyenne d'environ 23 km heure alors que le second a nécessité 16 minutes 27 pour une moyenne de 17,8 km heure et on a pu le voir avec beaucoup plus d'effort donc clairement et c'est évident avec l'assistance électrique on va plus vite et avec moins d'effort ça veut aussi donc dire que sans forcément aller plus vite on peut charger plus pour le même effort je trouve aussi qu'on est gagnant en sécurité car l'accélération est meilleure on peut ainsi plus rapidement retrouver son allure normale après un démarrage ou après un changement de voie moi après je ne suis pas du tout pro-assistance elle a aussi plein de désavantages ça coûte déjà bien plus cher l'entretien est plus complexe les risques de panne sont bien sûr augmentés il y a aussi la batterie qui a une durée de vie limitée et qu'il faudra changer régulièrement et d'un point de vue écologique les composants du VAE sont plus néfastes après la question écologique liée au vélo est bien plus complexe que ça d'ailleurs ça sera le sujet de la prochaine vidéo et si vous ne voulez pas la louper vous savez ce qu'il vous reste à faire vous abonner et vous activer la cloche donc pour répondre à la question faut-il choisir un cargo avec ou sans assistance je dirais que tout dépend de la personne et de la situation même si je pense que la majorité aura besoin d'une assistance ça dépend de chaque cas si on est une personne pas spécialement sportive plutôt pressée qui a besoin de faire de longs trajets avec des côtes et qu'on doit en plus transporter des charges lourdes je dirais que là l'assistance elle est indispensable par contre si on est sportif et que nos trajets du quotidien ne comportent que peu de dénivelé alors là oui on pourra s'orienter vers un cargo plus classique c'est par exemple le cas de nombreux livreurs en biporteurs que je peux croiser sur Lyon regardez donc où vous pensez vous positionner sur ce graphique radar ça vous donnera un aperçu de votre besoin si vous êtes plutôt à l'extérieur c'est sûrement que vous avez besoin d'une assistance alors que si vous êtes plutôt à l'intérieur vous pouvez vous en passer moi par exemple je pense que le mien ressemble à ça et je suis certain que l'assistance est indispensable pour moi pas forcément pour tous mes trajets mais assez souvent pour la justifier si je ne l'avais pas prise le cargo serait resté le plus souvent au garage c'est sûr et il ne serait pas devenu automatique du coup j'aurais eu tendance à prendre la voiture puis peut-être que je l'aurais complètement oublié et ça ça aurait été vraiment dommage et d'ailleurs ce qui s'est passé pour une personne de ma ville qui m'a demandé quelques infos sur les cargos elle ne voulait pas payer trop cher ce que je peux bien sûr comprendre et du coup elle s'est orientée vers un vélo d'occasion sans assistance finalement je ne l'ai croisé qu'une seule fois et elle m'a avoué de l'utiliser que très rarement car c'était plus simple de prendre la voiture peut-être que si elle avait opté pour l'assistance alors l'usage aurait été plus naturel la voiture serait restée au garage et elle aurait fait de belles économies alors que là elle a perdu de l'argent bon après tout ça ça reste du blabla j'ai surtout fait cette vidéo pour vous montrer un aperçu en conditions réelles mais mes conditions ne sont pas les vôtres alors le mieux c'est d'aller tester vous-même aller essayer différents modèles chez un revendeur ou même mieux louer un cargo pour un week-end ou une semaine vous vous ferez votre propre avis et vous choisirez l'option qui vous convient le mieux l'essentiel c'est que vous adoptiez le cargo bike si vous avez un avis ou une expérience différente sur le sujet n'hésitez pas à le partager en commentaire je serai ravi de lire d'autres points de vue si vous avez aimé cette vidéo bien sûr laissez un petit pouce bleu et partagez cette vidéo à d'autres personnes qui hésitent encore sur la question sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501